... Hello, hello, salut à tous, merci de nous retrouver dans ce Wingmaster Débrief du dimanche à maintenant du lundi. Lundi 20h30, c'est normal, lundi de Pâques, on est heureux de vous retrouver tout de suite. On va vous parler du sommaire. Le sommaire de cette semaine, c'est Rester dans le thermique, comment je fais ? Bien évidemment, quelque chose qui nous intéresse tous, comment on enroule dans le thermique, comment on le centre, où est-ce qu'il est ? Avec Jérôme, on va décrypter tout ça. Bien évidemment, vous êtes déjà super nombreux à être là. Il y a déjà des petits coucous de tout le monde, merci à tous de nous retrouver sur les réseaux. Donc abonnez-vous, likez la chaîne si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, etc. Vous nous suivez, vous cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus. Et on vous l'a déjà dit, on a également un canal WhatsApp qui vous permet de nous envoyer vos messages en direct ce soir ou un petit peu plus tard, vos audios, vos vidéos également. Ça peut toujours être sympa, évidemment. Vous retrouvez cet épisode en podcast comme tous les autres épisodes Wingmaster. Et ce soir, comme on le fait depuis un petit moment déjà, je vais retrouver ma voix. On va vous faire gagner des petits cadeaux, des petits, non pas gâteaux, mais cadeaux offerts par Rock the Outdoor. Allez voir sur la chaîne rocktheoutdoor.com. Vous allez avoir le kit sécurité à gagner ce soir, c'est-à-dire un petit sifflet pour siffler quand vous êtes perdu dans les arbres, un petit kit arbrissage inclus avec un filin qui permet de remonter une corde pour les secouristes hyper importants, avec un numéro de téléphone, avec la fréquence de la FFVL. Vous avez les crocs fixes qui permettent de fixer les petits crochets crofendus. Voilà, hyper bonne invention de René Allé, de Rock the Outdoor. Et dans le kit sécurité, il y a également le paracutter, c'est-à-dire que l'on met ça sur sa suspente et ça permet de couper les suspentes en cas de problème, pas en vol, bien évidemment, mais quand on est au sol ou coincé dans un arbre. Donc voilà, ce kit sécurité, il est à gagner. Pour le gagner, vous allez pouvoir nous offrir des petits super stickers. C'est un petit don à partir d'1,99€ et dès que vous avez fait ces petits dons, tout au long de la soirée, vous participez au tirage au sort. J'aurai l'occasion de vous le rappeler durant ce live avec Jérôme, que l'on va retrouver tout de suite après le générique Wingmaster que vous connaissez par cœur maintenant. A tout de suite. Le Wingmaster débrief du dimanche qui a lieu un lundi, ça arrive. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, comment ça va, ces vacances à La Réunion, c'était bien ? Eh bien, vacances, oui, c'était assez court, mais c'était bien. J'ai pu voler un peu, voir ma fille, revoir les potes, etc. Ouais, très rapide et bien. Eh bien, salut à tous. En tout cas, merci. On a des coucous de toute la France, encore de Gourdon, du Paca, de la Vallée de Joux en Suisse. Salut la Suisse, la Charente. Salut Laurine dans le Cantal. Voilà, la Haute-Garonne, Langres. Et on a déjà un petit don de Seb F qui participe. Barnabé Moulin, salut l'Espagne. 1,99€ et qui va également participer au tirage au sort. Salut Barnabé, très content de te retrouver. Et puis voilà, donc Jérôme, thématique ce soir, on l'a abordé vite fait. Rester dans le thermique, comment je fais ? Je crois que tous les parapentistes du monde se posent la question et on le voit là, tu enroules, tu freines ta voile au-dessus de La Réunion. C'est une des techniques, on va en parler ce soir. Eh bien, moi aussi, je me pose des questions. Le truc n'est jamais acquis, quoi. C'est ça. C'est parce qu'on est toujours dans des masses d'air différentes. Le truc, c'est de rester dans le thermique. Si la masse d'air est turbulente, si le thermique est avec des noyaux différents. Donc, ce n'est pas comme on aimerait l'imaginer, un beau cylindre qui monte bien droit au-dessus du petit champ tout clair. Vous voyez, non, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et si on rajoute après plein de facteurs extérieurs du monde, des facteurs aérologiques, des facteurs internes, si on flippe un peu, si ça bouge, si on a peur de rater un truc, l'instrument qui marche, qu'on ne comprend pas, qui ne marche plus. On va en parler. On va parler de tout ça. Qui rendent les choses évidentes. Il y a plein de choses excellents. On a du bonjour d'Arcachon, bonjour de Bordeaux. Tiens, ils sont juste à côté. C'est le nord dans l'Espagne. Ah oui, d'accord, Barnabé. Ça doit cailler. Ça caille de partout. Jérôme, juste avant, on rappelle que là, vous regardez le contenu gratuit, la chaîne Wingmaster Débrief, bien évidemment. Wingmaster, c'est aussi une masterclass. Vous allez avoir toutes les infos sur le site wingmaster.op. Une masterclass qui va vous permettre de retrouver en 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Un truc de dingue. 11 heures de vidéo, c'est énorme. Jusqu'à 8 caméras en vol. Toutes les techniques du parapente expliquées, démontrées, décryptées par Jérôme en vol avec un micro. Il vous explique ça très clairement. Et Jérôme, tu nous montres comment vole un pilote pro, j'allais dire, quelqu'un qui fait du parapente depuis 30 ans. Et tu exposes toutes tes techniques, la façon dont toi tu voles, justement, dans les thermiques. Notamment, il y a des gros chapitres là-dessus. Tu montres comment tu fais, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas que de la théorie, c'est que tu montres vraiment quoi. Ben voilà, l'objectif était de montrer comment on tournait. Parce que l'histoire de rester dans un thermique, c'est aussi quelles sont les différentes manières de tourner. Donc là, on voit ça en vidéo, ce qui est bien. Comment on tient ses commandes, où on regarde, comment on transfère son poids dans la scellette. Donc plein d'astuces filmées qui permettent de donner des repères, en fait. Bon, vous allez avoir toutes les infos sur le site wingmaster.op. Allez-y, le prix là est encore adapté. On va être obligé d'augmenter le prix puisque tous les coûts augmentent de partout. Donc profitez-en. Il y a encore quelques heures avant que le prix qui n'a pas bougé depuis trois ans soit ajusté, on va dire. Allez, Jérôme, on upgradé. Upgradé, ouais, c'est ça. On attaque directement le vif du sujet. C'est parti pour la thématique du soir. Comme on le disait, rester dans le thermique, comment je fais ? J'ai envie de te poser directement une première question. Là, on le voit sur cette image qui illustrait. On voit que tu freines, ta voile, tu es assez freiné, tu es dans un virage. C'est-à-dire le secret pour rester dans le thermique, c'est toujours de voler avec une voile qui est ralentie. Est-ce que ça fait partie d'un des secrets ? On va dire, voilà, c'est une astuce. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment partir sur l'objectif de rester dans l'ascendance. Ça, c'est l'objectif de base. Et l'objectif, par exemple, ne serait pas de tourner à plat, donc à la sellette, etc. Parce que ça risque d'être en contradiction avec la masière dans laquelle on est. Donc, on est vraiment dans un objectif de rester dans l'ascendance. Donc, pour rester dans l'ascendance, il va falloir tourner, de pouvoir faire varier son rayon de virage pour suivre le thermique, en fait, pour rester dedans, etc. Donc, on n'est plus dans on tourne à plat, qu'à la sellette, on n'est pas beaucoup de commandes et tout, qui sont beaucoup basées sur des croyances. Et donc, il faut vraiment rester dedans. Donc, pour rester dedans, il faut utiliser de la commande. Pour ne pas que ça plonge trop, il faut utiliser de la main extérieure, ce qu'on appelle le cadencement. Ça, c'est de la technique. Et on va essayer de suivre le thermique. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure que le thermique va monter, il peut être alimenté par d'autres sources. Et avec la pression atmosphérique qui diminue, il va aussi s'élargir. Donc, on va pouvoir élargir notre virage s'il est constant, voilà. Si le thermique continue à monter, parce que ça peut être aussi une fin de thermique qu'on va perdre. Les autres montent et puis nous, ça y est, ça ne monte plus. Donc, il faut passer au plan B, c'est-à-dire aller en chercher un autre ou se mettre en attente. Donc, là, on a la technique de pilotage, j'allais dire. Donc, il y a quelque chose qui est assez surprenant. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà abordé dans différents Wingmasters. Et peut-être que les questions vont réapparaître de nos amis pilotes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à Jérôme. Il est là pour ça. On entend souvent dans un thermique, il faut tourner à plat parce que sinon, on dégrade et on va descendre. Tourner à plat, c'est assez curieux comme concept. Il faut savoir d'où ça vient ce discours. C'est un discours qui date de 30 ans en fait, mais qui est toujours présent. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, c'est-à-dire au Moyen-Âge du parapente, quand on tournait, on tombait du ciel. Entre guillemets, le taux de chute était énorme. Donc, il ne fallait pas trop utiliser la commande. Sinon, le taux de chute était tellement mauvais qu'on ne pouvait pas monter en thermique. Mais maintenant, ce n'est pas important ça en fait. C'est qu'il faut rester dans le thermique, donc tourner. Et la différence en taux de chute n'est pas énorme tant qu'on ne fait pas de la spirale engagée. Donc, il faut tourner en thermique et avec toujours cette idée en tête de suivre ce thermique, de rester dedans. Et par exemple, tourner à plat, c'est-à-dire qu'on peut rajouter aussi une manière de faire, c'est que le transfert de poids dont on a besoin pour tourner, il est quasiment permanent quand on enroule un thermique. Et ça va être plutôt le changement de rayon de virage, s'il y a des noyaux un peu différents. Le noyau, c'est-à-dire des endroits qui montent plus fort dans le thermique, ce n'est pas homogène du tout. On va pouvoir changer son rayon de virage, l'élargir, le resserrer, etc. Et ça, ça va plutôt se faire aux commandes qu'à la scellette. Parce que déplacer son corps, c'est un peu plus, on va dire, compliqué. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est moins efficace que le faire à la commande. Donc, soit la commande intérieure, soit la commande extérieure, on peut jouer avec les deux. Ok, Jérôme. Donc, en fait, ce que tu dis, et je me souviens très bien des premières fois où j'étais en stage avec toi, sur les premiers thermiques, et tu m'as fait prendre conscience de ça, c'est qu'on peut y aller même quand le thermique n'est pas fort. Et au contraire, peut-être même quand le thermique, on est en bas du thermique, on peut ne pas hésiter à le serrer et à y aller franchement. Et oui, si le thermique est petit, c'est-à-dire plus on arrive bas, c'est-à-dire près du sol, en fait, plus la source du thermique va être concentrée, donc avec des rayons thermiques qui peuvent être un peu plus faibles. Donc, si on veut rester dans ce thermique-là, il va falloir tourner plus serré, parce que l'objectif est de rester dans un rayon petit, en fait. Donc, ça va être toujours une histoire de proportion entre ou de bénéfices par rapport au taux de chute qui va augmenter, c'est de rester dedans. Et c'est sûr, si le thermique, le pire, ça serait un thermique tout petit en rayon qui ne monte pas beaucoup. Donc là, il faut même oublier d'essayer de le rouler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner trop serré, ça va augmenter un peu le taux de chute, même si on cadence bien, donc on risque de le perdre. Donc, il faudrait tourner un petit peu plus large, mais si on est en dehors du thermique, ça ne marchera pas. Donc, on parle bien sur des thermiques qui sont exploitables, pas sur des cas, on va dire, limites, compliquées, etc., mais sur des thermiques exploitables, il faut vraiment rester dedans. Donc, si c'est étroit, oui, il faut faire tourner, donc utiliser de la commande, etc., pour tourner serré, en fait, pour rester dedans. Rappelez-vous, on doit rester dans le thermique. Donc, l'histoire de rentrer, d'utiliser sa commande et tout, il faut le faire pour rester dans le thermique, en fait. Et donc, on est des fois confronté, on ne veut pas trop engager le virage, on a peur que ça devienne une spirale, on ne comprend pas que se faire une spirale qui descend dans un thermique qui monte, comment ça va marcher. Donc, on est un peu confronté à ça, donc vous pouvez faire des essais aussi. Si vous voyez que les gens, d'autres pilotes montent toujours plus vite que vous, demandez-vous si vous ne tournez pas trop large. Et souvent, on peut avoir, on entend des pilotes qui se disent, oui, j'ai peur de gêner les autres, parce qu'il y a d'autres pilotes dans l'ascendance, ou je vole avec des pilotes, mais ils tournent toujours beaucoup plus serrés que moi, en fait. Donc, ça doit vous questionner sur votre manière d'en rouler. Est-ce qu'elle est adaptée à l'aérologie, en fait ? A l'aérologie du moment, au thermique du moment, à la forme du thermique, à sa puissance, etc. On a une remarque de Phoenix 25 qui te dit, quand tu es débutant, ralentir la voile peut faire peur, mais quand tu constates que tu as de la marge, ça te débloque des freins et des craintes. Tout à fait. Et il faut se rappeler que quand on a peu de vols, en fait, vous êtes toujours sur le message de l'écone en début de progression, où vous ne faites pas beaucoup de thermique, et on aime bien quand les pilotes n'appuient pas trop sur les commandes, donc on vous bassine sur le pilotage scellette. Il faut faire beaucoup de pilotage scellette, ou faire tourner la voile qu'a la scellette et utiliser peu de commandes. Le message est juste, mais dans un contexte de progression, des premiers vols, etc. Après, quand on est en thermique, il faut basculer sur autre chose, c'est-à-dire que vous avez plus d'expérience, la voile bouge un peu plus, vous utilisez plus de débattement aux commandes, et l'objectif, c'est maintenant comment faire tourner la voile. Donc, c'est faire tourner le volant, qui est les commandes. Le volant, c'est bien les commandes et pas la scellette, quoi. C'est ça. Olivia Fraco, salut, nous dit, je confirme, pour dimanche, il fallait mettre de la commande de façon bien franche pour rester dedans. Je ne sais pas à quel endroit tu étais, mais... Tout à fait. C'est vrai que si elle volait peut-être dans les Alpes du Nord, on va dire, oui, il y avait un petit peu de vent du Nord, donc du vent du Nord, donc des thermiques un peu secs, ça ne montait pas très haut par rapport à la belle journée ensoleillée, donc oui, ça pouvait être un petit peu pétard. Donc, il faut aussi adapter sa manière de piloter un petit peu à l'aérologie. Donc, si c'est super smooth, tranquille, etc., on peut avoir un pilotage, on va dire, très doux, mais si c'est un peu plus agressif, il faut quand même faire tourner la voile dans cette masse d'air plus mouvementée, etc. Donc, un pilotage trop doux n'ira pas, en fait, ça n'ira pas ensemble. Et en même temps, avoir un pilotage plus agressif ne veut pas dire un pilotage crispé. C'est souvent la difficulté, c'est dès que ça bouge, on va se crisper, on sait qu'il faut tourner plus serré, qu'il faut faire tourner la voile, qu'il faut, entre guillemets, pas se laisser faire, accrocher le thermique. J'utilise des termes qu'on peut se dire, restez dedans, ne rien lâcher, etc. Et en même temps, si on est très crispé, on ne va pas avoir un pilotage assez fluide et ça ne va aussi pas marcher, en fait. Donc, il y a plusieurs facteurs à tenir compte. C'est être dans une masse d'air qui bouge, donc il faut y aller, il faut faire tourner la voile, mais en même temps, ne pas être trop tendu du haut du corps, ne pas donner des à-coups dans sa cellette, pour essayer de garder une fluidité dans une masse d'air un peu turbulente, ce qui n'est pas facile. Parce que si on rajoute un facteur aussi, j'ai vu les messages qui sont passés, un petit peu d'appréhension, soit de ralentir sa voile, soit d'avoir peur que la voile ferme, ou je ne sais pas quelle peur on peut avoir, quand je dis je ne sais pas, mais elles peuvent être très multiples, et donc ça peut aussi générer un pilotage moins fluide, parce qu'on est tendu, parce qu'on est crispé, parce qu'on se contracte. Merci Olivia pour ta question. Et Olivia, tu as fait un don d'un super chat, et non pas d'un super stickers, mais ce n'est pas grave, je te bascule pour participer au tirage au sort quand même, aucun souci. On a une question, tu vas la voir apparaître tout de suite, de Tiffen, et ça va nous permettre de parler du vario. Jérôme, si on a le vario qui bip de temps en temps, ah flûte, la question a disparu, elle revient, est-ce la peine de rester en virage pour exploiter au maximum, et qu'est-ce qu'un thermique exploitable ? Très bonne question. Voilà, qu'est-ce qu'un thermique exploitable ? Eh bien c'est un thermique, une fois que vous rentrez dedans, et que vous commencez à souhaiter l'exploiter, donc il va falloir un repère en fait, et évaluer si c'est un thermique exploitable, c'est-à-dire soit qui vous permet de rester à la même hauteur, la même altitude, soit qui vous permet de monter. Un thermique qui n'est pas exploitable, ça serait un thermique dans lequel on tourne, parce que le vario bip de temps en temps, et qu'au bout du compte, notre altitude, notre hauteur par rapport au sol diminue en fait, donc ça ne va pas en fait, il ne faut pas rester là-dedans, parce que globalement c'est exploitable dans le sens où on peut tourner, mais ce n'est pas efficace, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de possibilité de rester en l'air ou de monter. Donc voilà un peu peut-être la question de qu'est-ce qu'un thermique exploitable. L'autre chose, c'est si on est en train de voler, puis ça bip de temps en temps, ça ne vaut peut-être pas le coup de tourner, parce qu'on dit aussi, quand on rentre dans un thermique, il faut que ça bip quelques secondes, deux, trois, quatre secondes ou plus, pour que quand on se mette à tourner, en fait, avec notre vitesse de vol et le rayon de virage, on puisse rester dans cette partie ascendante. En fait, si on entend des bips de temps en temps, ça ne sert à rien d'exploiter, vous pouvez peut-être aller chercher plus loin. Si vous êtes en train d'enrouler, vous avez déjà trouvé un thermique exploitable, etc., et puis que le vario n'est pas régulier, il y a peut-être plusieurs raisons. Soit vous êtes mal placé dans le thermique, et c'est là où il va falloir jouer avec les rayons de virage pour essayer de vous replacer. Alors, si vous êtes tout seul, vous essayez d'aller vers le bip le plus fort en faisant dans votre courbe des parties un petit peu plus droites où vous allez peut-être explorer pour essayer de trouver des bips un peu plus forts, donc pour retrouver le côté le plus fort du thermique, le centre du thermique. S'il y a d'autres personnes, observez les autres, et peut-être que certains vont monter un petit peu plus vite que vous, il faudra vous replacer par rapport à eux. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et on disait, si le thermique bip de temps en temps, alors vous êtes déjà en train d'enrouler, donc essayez de vous replacer différemment pour essayer de retrouver le centre. Et puis, si ça ne finit par pas marcher parce que votre hauteur ne se maintient pas ou n'augmente pas, il faut changer peut-être de secteur. Merci Jérôme. Pendant que tu parlais, il y a Joffe et Frédouille qui nous ont fait des petits dons fort sympathiques et qui participent au tirage au sort. Merci beaucoup. On poursuit une autre question pour toi, Jérôme, qui est intéressante de Annaëlle. La voici, elle va apparaître, alors que ce petit monstre nous fait un petit coucou, quel repère prendre et comment faire pour ne pas se faire pousser sous le vent du thermique ? Eh bien, Annaëlle, ce qui est déjà bien, c'est que tu arrives déjà à avoir sûrement une lecture aérologique où tu as conscience que sous le vent du thermique, alors il n'y a pas vraiment de risque sous le vent du thermique, en se faisant décaler derrière un relief. Ça, ça serait plus problématique en fait. C'est qu'on se laisse trop décaler par rapport au relief. Si on est sous le vent d'un thermique alors qu'on est loin, on va peut-être le perdre. Ça va être plus compliqué pour le retrouver si le thermique est très incliné. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Là, on est plus sur de l'efficacité. C'est pour ça que quand le thermique est incliné, il faut faire durer sa branche face au vent un petit peu plus longtemps parce que si on perd le thermique, il vaut mieux le perdre au vent. C'est simplement pour avoir plus de facilité à le retrouver. Et après, le thermique incliné, en fait, c'est le thermique qui ne monte pas droit. En fait, il y a du vent donc il va s'incliner avec le vent. Ça, c'est compliqué parce que c'est toujours une histoire de ratio entre la puissance de montée et l'angle de dérive. En fait, si ça monte bien fort, la dérive sera faible. Donc, on aura un thermique légèrement incliné qui ne sera pas peut-être trop compliqué à utiliser. Par contre, quand on est dans des configurations de thermique faibles en taux de montée avec des grosses dérives, donc c'est toujours est-ce que ça vaut le coup de dériver avec le thermique ? Est-ce que la topographie, le terrain, nous le permet ou pas ? S'il y a du relief, est-ce que ça vaut le coup ? Si ça vous emmène dans une zone, par exemple, si vous le perdez, ça va être compliqué pour revenir, ça va être compliqué pour poser ou je ne sais pas quoi, ou ça vous sort carrément de votre trajectoire que vous souhaitez quand vous vous baladez, là, la question se pose est-ce que ça vaut le coup d'enrouler un thermique qui est très incliné, qui ne monte pas en fait ? Donc, ce ratio montée-dérives qui est compliqué, qui n'est pas facile à gérer en fonction de ce que vous devez faire. Si vous êtes en pleine, au contraire, ça peut être très bien parce que si vous faites un cross vent arrière, vous pouvez accepter de très grandes dérives en montant peu. Si ça vous maintient une altitude, en même temps, vous allez faire du trajet par rapport au sol. Donc, c'est très bien. Alors qu'en montagne, une dérive avec du relief, ça ne vous emmène pas au bon endroit ou etc. C'est peut-être perdre le thermique sous le vent avec une grosse dérive avec un relief. Ça peut être compliqué derrière pour repasser le relief, par exemple. Merci Jérôme. Merci à Tiffen et à CHX74 pour leur don. Ils participent également au tirage au sort dans 10 minutes. Jérôme, allez, moi, je te pose la question franco. Moi, je n'y arrive pas. Ça fait des années que je vole en parapente. Je ne comprends pas comment ça marche et pourtant, des fois, ça monte super bien. La dernière fois, j'étais à Saint-Île sur la façade. Tu montais bien ? À l'arrière, ça montait bien. Je voyais plein de parapentistes autour de moi qui en roulaient et qui montaient super bien et moi, je restais au même niveau et je n'arrivais pas à les suivre. Est-ce que je n'étais pas assez près de la face ? Est-ce que je ne ralentis pas assez ma voile ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est... Qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif quand on est pilote et qu'on n'arrive pas... Alors, peut-être qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans parce qu'il y a des jours où j'ai très bien volé au-dessus des autres. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on se dit c'est le ressenti qui n'est pas bon ? Qu'est-ce que tu as comme piste ? Oui et bon parce qu'après, on peut mettre aussi pas l'excuse mais on peut se dire que l'hérologie est super compliquée, qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à centrer, c'est des bulles donc il y a un côté très technique on n'est peut-être juste pas très bien placé donc ce qui fait que ça ne marche pas du tout etc. Donc il y a des journées où enroulé des thermiques c'est compliqué, ce n'est pas comme dans les bouquins. Mais il n'y a pas que ça après il y a vraiment d'autres facteurs qui sont des facteurs plus non techniques on va dire c'est qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui quand on monte ? Est-ce qu'on s'inquiète de monter trop haut par exemple ? Qu'est-ce qu'on va faire après ? Donc il peut y avoir plein dans un discours interne qui ne va pas faciliter le fait de monter. Si c'est un peu turbulent on peut se dire mais est-ce que si je monte est-ce que ça va être plus fort en haut ? Donc on peut se poser aussi plein de questions qui ne sont pas rationnelles en fait, il n'y a pas de réponse rationnelle mais qui peuvent empêcher de se lâcher dans le thermique. Ça c'est un des premiers critères. Quels sont les facteurs non techniques qui t'empêchent, qui vous empêchent de monter ? Donc il faut vous questionner qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de monter à ce moment-là en fait ? Ça tu le fais en live c'est-à-dire que tu te sens que tu es en train de tourner depuis un petit moment que tu vois tout le monde au-dessus et que toi tu galères et là tu te dis bon qu'est-ce qui ne va pas ? Par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de monter ? Alors peut-être ça n'apparaît pas pendant qu'on le fait mais ça peut apparaître après le vol dans le débriefing qu'est-ce qui m'a empêché de monter ? Ça peut être la peur d'aller trop haut, d'aller dans un endroit que je ne connais pas. Exactement, ça peut être qu'est-ce qu'on fait après quand on est haut ? Est-ce que ce n'est pas plus turbulent en haut ? Voilà, il peut se passer plein de trucs qui sont très personnels. Donc ça, premier facteur non technique. L'autre facteur qui peut être on est absorbé par ses instruments en fait et on ne réfléchit que quoi ? On ne réagit qu'aux instruments, au bip de l'instrument, à ce qu'on voit, le vario, etc. Et on ne s'occupe que de ça et plus du tout du reste, c'est-à-dire de nos sensations, du placement, où sont les autres, où est-ce que ça monte, des informations extérieures, des arbres qui bougent, des feuilles, des oiseaux, d'autres pilotes, etc. On est focussé, on a un focus complet sur ces instruments et on n'arrive pas à se dépêtrer, c'est-à-dire qu'on a l'instrument et l'aérologie, c'est deux trucs qui sont complètement, quoi qu'ils sont différents, qui ne sont peut-être pas liés à ce moment-là et qui vont vous empêcher de bien vous placer parce que ça bite comme ci, ça bite comme ça. Donc, c'est bien d'apprendre aussi quand les conditions sont bien de lâcher un peu votre vario, alors peut-être d'éteindre le son, je ne sais pas, de le rallumer après, mais jouer avec ça et de ne pas avoir trop peur, de ne pas s'inquiéter, de rater le thermique, mais de, on va dire, de faire confiance à ses sensations, au moins porter l'attention sur ses sensations, comment bouge sa voile, porter l'attention sur son placement, sur la lecture aérologique, faire confiance à ça et ça va créer chez vous, chez le pilote, chez moi, etc., ça crée une banque d'informations, en fait, qu'on va ancrer, qu'on va, qu'on va petit à petit, qui vont faire partie de nous et donc, tout ce qui est virage, la manière de tourner, etc., tout ça va devenir un peu naturel, ce qui fait qu'on va pouvoir s'occuper, une fois que ça, c'est ancré, de regarder, d'écouter, de ressentir, etc., on va pouvoir commencer à s'occuper de ces instruments qui vont donner des informations supplémentaires, mais pas à la place. Et je pense à ça parce que des fois, j'enroule, quand je suis loin, je mets sur mon petit vario l'écran, c'est l'aide pour ne pas quitter le thermique, en fait, donc ça fait un espèce de cercle, c'est le cercle qui correspond à ce qui monte le plus fort et je vois ma trace et je me dis, tiens, je vais essayer de rester dedans et je suis toujours en train de me poser la question, mais est-ce que ça marche bien par rapport à ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas ce cercle-là, est-ce que je n'aurais pas tourné avant ou pas ? Donc, des fois, ça m'aide et des fois, ça me perturbe vachement, en fait, voilà, parce que ça prend le dessus et donc je me fiche sur ce truc-là, alors je pense que c'est un truc qui est bien quand on est en plaine, peut-être plus qu'en montagne et encore, les gens qui volent beaucoup en plaine ne confirmeront pas, c'est quand on perd le thermique en montagne, peut-être qu'on n'a plus du tout aucun repère et ça, ça peut être un repère du dernier endroit, c'est-à-dire les 10 secondes avant, les 20 secondes, les 30 secondes où était le thermique, peut-être pour le retrouver, voilà, où était le thermique le plus fort, pas une heure avant mais 10, 20 secondes avant, ce qui est le temps de faire un tour. C'est vrai que tu as raison, moi je pense que j'ai tendance à être focus sur l'instrument, sur le bruit, sur le petit cercle que tu es dessiné, tiens, il me dit que le thermique est à 200 mètres, j'y retourne, ah c'est là que ça a volé et j'oublie, comme tu dis, les sensations, ce que ça fait dans ton corps, la voile, comment elle bouge, tu es concentré, ah ça y est, le bip bip, c'est bon, j'y suis. Et il faut te poser la question comment ça se fait que tu as besoin de ces instruments, donc transversalement, tu fais aussi beaucoup de vol moteur, tu es un spécialiste de l'aviation, ce qui fait qu'en aviation, on utilise énormément les instruments, même on se repose dessus, pour pas que les facteurs non techniques, donc humains, mettent le bazar, donc on dit quand ça va pas, tu suis le protocole, tu gardes cette vitesse, etc. avec ton moteur, tandis que là, c'est un peu l'inverse en fait, ça serait plutôt de faire confiance à ces sensations, ou au moins, porter l'attention dessus pour les gonfler et qu'elles deviennent importantes, pour libérer après le focus sur pouvoir regarder son instrument, pouvoir regarder ailleurs, etc., parce qu'on a des sensations efficaces. Allez, Jérôme, il reste 5 minutes, continuez de nous faire des petits dons sur les super stickers pour gagner le kit de sécurité offert par Rock the Outdoor avec le sifflet pour vous sauver des mauvais arbrissages, avec le kit arbrissage inclus, avec le paracuter et avec le stop, le croque fixe, pardon, qui permet de fixer ces petits crocs fendus. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, pardon, Jérôme ? Je veux dire, le stop tout, ça me faisait penser pour la mauvaise haleine, les bonbons. Ah oui, c'est ça, oui, c'est quasiment ça, mais là, ça bloque vraiment le truc, super invention de René Allé. Jérôme, on a plein de questions dans les 5 minutes qui viennent. En voici une, c'est parti, à fond. On a « Que penses-tu ? » demande Victor des techniques de Farina. 16 secondes pour tourner et division en quarts pour recentrer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça va dire ? alors je ne peux pas l'expliquer en détail parce que je n'ai pas regardé en détail ça, mais c'est quand il tourne, il a divisé son cercle en fait de rotation en 4 morceaux et voilà, il l'utilise suivant où il est dans chaque morceau, s'il va resserrer son virage, le refermer et le temps passer dans chaque morceau. Voilà, donc c'est une astuce technique pour recentrer son thermique, pour rester dedans, etc. Donc la technique de Farina, c'est dans le bouquin « Maîtrisez le parapente » qui est vraiment bien, qui a une approche très variée sur le mental, la technique et tout, sur l'aérologie et tout, la manière d'enrouler et tout et il y a plein de bonnes choses à piocher là-dedans par petites touches, etc. et aussi d'aller tester en fait, d'aller tester ça. Mais souvent on veut tester, je pense, des choses trop rapidement, des choses techniques en oubliant parce qu'on veut aller trop vite en fait, soit avec l'instrumentation, soit on n'a pas encore intégré dans son pilotage les différentes manières de tourner, on tourne toujours de la même façon et on tourne soit en faisant des carrés, quoi, des trucs pas fluides du tout, soit on tourne toujours pareil, quoi. Le transfert de poids, pareil, la main au même endroit, la main extérieure au même endroit en fait. Donc on fait une espèce de manière de tourner aseptisée qui ne marche que dans un type d'aérologie et de thermique en fait. Voilà, donc il faut changer les manières de tourner donc être attentif aussi au mouvement de la voile vers l'avant et la voile qui va en tangage, elle tourne mieux, etc. être attentif à tous ces petits mouvements. Voilà, ça c'est un peu la base. Donc on sait faire plein de virages différemment. Donc après, on va commencer à jouer avec, comme on sait faire des virages différemment, à les faire différemment dans l'aérologie. Allez, question suivante, Jérôme, la voici, une question de Tiffen qui te demande la catégorie de la voile influence-t-elle le fait de bien rester dans un thermique ? Alors, Tiffen, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut un gun pour rester en thermique ou il faut une voile super facile ? Eh bien, je pense qu'il faut une voile super facile. Il faut une voile assez lente en fait parce que ça va tourner, elle va voler un petit peu plus lentement donc elle ne va pas avoir des gros rayons de virage donc on voit souvent des ailes de progression satellisées comme des guns qui volent plus vite. Le gun, lui, le truc, ce sera de ne pas trop enrouler justement pour plutôt faire de la ligne droite, faire du cheminement, faire des belles lignes pour éviter de trop tourner avec une aile qui vole plus lentement. Alors après, ce qui peut changer aussi, c'est plus tu vas monter un peu en gamme de voile, plus la voile sera un peu réactive aux commandes donc précise aux commandes et te donnera des informations alors que sur des voiles, pour progresser au début, on a plutôt des voiles qui vont filtrer, amortir donc te donner moins de sensations mais en même temps, tu peux plus rentrer dedans et puis ça marche bien aussi, tu vois. Donc après, ça demandera, elle te proposera plus de finesse de pilotage donc ça te permettra d'être plus précise dans ton pilotage en montant un peu en gamme. Merci Jérôme. On a encore une question. C'est Antoine qui fait un petit commentaire. Le voici. Il te dit, aujourd'hui, j'ai enroulé des petits thermiques, je me suis fait vraiment dériver. Une erreur de ma part, je pense que j'ai commencé à engager mon virage dos au vent et je me suis vraiment déporté et j'ai eu du mal à aller reposer. Oui, ça peut vouloir de dire, ce n'est pas que tu as fait dos au vent, c'est que tu as tourné trop tôt. Souvent l'erreur, c'est dès que ça bip, on se met à tourner et donc tu commences à tourner dès le début du thermique. Il faut peut-être attendre que voir déjà si ça ne bip pas un peu plus fort, voir si le thermique est exploitable, s'il est intéressant justement parce que le vent, tu savais qu'il y en avait. La question, c'est quel thermique tu vas prendre si ça vaut le coup de les enrouler ou d'attendre quelque chose de plus fort qui va contrer un peu la dérive en fait. Voilà, c'est ça, c'est cette histoire de est-ce que ça vaut le coup ou pas quoi. Et merci, pendant que tu parles, les dons continuent Jérôme et on arrive tranquillement à la fin de ce débrief. Est-ce que tu as encore des trucs à rajouter ? Il y a tellement de choses à raconter sur le fait. S'il y a quelques questions, j'y répondrai. N'hésite pas, sinon voilà, après c'est de faire le… On va dire voilà, ce truc c'est techniquement bien gérer les différents virages. Je pense que c'est super important et de connaître un peu le régime de vol de sa voile pour pouvoir faire varier ça. Ensuite, il y a cette histoire de lecture hérologique, d'avoir une idée où sont les thermiques, quelle tête ils ont, où est-ce que ça monte le mieux. Et après, regarder souvent, c'est l'observation et l'adaptation en fait quand on enroule en thermique, c'est regarder autour de soi, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui monte mieux ou qui est mieux placé parce qu'il y a des oiseaux, parce qu'il y a d'autres pilotes par rapport au relief, l'orientation, etc. Voilà, donc se dire ça et après, se poser la question qu'est-ce qui vous empêche en observant d'aller vers un autre pilote ? Alors, il y en a qui ne vont pas vers les autres pilotes simplement parce qu'ils n'aiment pas voler avec d'autres pilotes et ça les stresse. Donc, ils restent dans leur coin et les autres pilotes vont aller dans des endroits qui montent plus fort mais si on n'a pas envie d'y aller à cause du monde, voilà, c'est là où ça devient compliqué. Donc, il faut se poser la question qu'est-ce qui vous empêche d'enrouler plus, de tourner dans le thermique, qu'est-ce qui vous empêche de monter, etc. pour voir où en sont les besoins. Est-ce que c'est une question mentale, il y a des blocages parce qu'on a peur de monter, on a peur d'être haut, on a peur que ça bouge plus, on pense que quand ça bouge plus, on n'y arrive pas, on est trop crispé, mais tout ce qu'il y a autour, tous les facteurs qui vont vous aider ou pas, en fait. Bon, il n'y a pas de secret, malheureusement, j'attendais que tu donnes une recette. Et non, et oui, je n'ai pas de recette à donner. La recette, c'est que le parapente, c'est sur un truc long, en fait. Alors, on peut apprendre rapidement à voler, à descendre de la montagne en volant, à kiffer, etc., puis apprendre envie de rester en l'air et puis d'un coup, on rentre dans un monde, là, on se dit, ouh là là, c'est pas facile, donc c'est une histoire de temps long, d'essayer les choses. Oui, mais toi, quand on te voit voler, on a l'impression que c'est tellement facile pour les pilotes qui ont... Je vole depuis 35 ans, donc j'ai passé un temps dingue à aller faire des tas, être frustré de ne pas monter, avoir peur de monter. Tu le ressens, le thermique, tu es capable de savoir où il est, comment tu te l'imagines, toi, comment tu fonctionnes mentalement, est-ce que tu te le représentes quand tu es dans un thermique ? Oui, il faut que je me pose la question pour pouvoir répondre à la question, en fait. Et quand je suis en l'air, je ne sais pas trop, mais ça marche, quoi. Et je le vois, c'est quand des fois, je suis en stage avec d'autres pilotes, etc., moi, j'ai l'impression que ça monte partout et que je ne fais rien. Et les pilotes avec qui je suis, qui sont là, qui viennent apprendre, qui sont curieux, etc., ils galèrent plus. Et moi, il faut vraiment que je me questionne pour savoir où je me place et tout pour que je puisse partager ce que je fais. Des fois, je ne sais pas, en fait. Il y a ça, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et oui, je suis passé par plein de moments pareils galères qui ne marchaient pas alors que d'autres faisaient des montés hauts, etc. Donc, le truc est un temps long, l'apprentissage en thermique. Et moi, j'apprends toujours, et je le vois, quand je vais en compétition, etc., des fois, je me fais poser en thermique et je ne comprends pas pourquoi. Alors, je suis à peu près au même endroit, est-ce que ça joue à quelques mètres ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop, en fait. Je me pose des questions, j'en discute avec les pilotes après, comment ça se fait qu'ils ont été là à ce moment-là. Il y a des trucs que je n'ai pas vus du tout. Donc, je suis toujours en train d'apprendre, en fait. C'est ce qui est bien, mais en même temps, il faut accepter que des fois, on est frustré, des fois, ça ne marche pas et que c'est un temps long et on n'est pas sur des périodes d'apprentissage en temps long. On veut de la recette, comment on enroule, comment on crosse, mais on aimerait bien avoir des recettes. Alors, on a des recettes, mais dans un contexte super défini. On te met dans une piscine et on va te dire pour traverser, il faut faire ça. Par contre, on te met en mer, ça ne va pas être la même chose. Là, c'est pareil. Merci, Jérôme. Alors, Tiffen, alors, ce n'est pas Tiffen, pardon, c'est si Tiffen disait qu'elle a la sensation que les guns montent mieux ou alors c'est son pilotage qui est moins précis, dit-elle. Oui, il faut regarder, quand tu regardes les guns, Tiffen, il faut regarder leur placement, d'où ils viennent et comment ils se placent. Est-ce que tu es passé en même temps qu'eux ou si c'est vraiment dans le même thermique, mais il faut que ce soit un thermique consistant, tu verras que tu peux monter. Tu peux être aussi impressionné parce qu'il y a des guns donc se dire on ne va pas les gêner ou etc. On les laisse un peu faire. Alors que peut-être que dans un thermique qui monte bien, tu peux très bien monter avec des guns au milieu, ne pas te laisser faire et feu. Tu peux leur faire l'intérieur. Merci, Jérôme. On a des amis, on va faire le tirage au sort dans quelques instants. Il y a le monde de Rémi qui me dit mon super stickers de 3 euros ne s'affiche pas. Alors ça, ça vient de YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Et Laurine, pareil, regardez si votre compte a été débité sur YouTube. En tout cas, comme vous le voyez dans le chat, ils ne sont pas apparus. Donc voilà, moi je n'ai pas de confirmation de YouTube. N'hésitez pas à regarder sinon vous participeriez au tirage au sort une prochaine fois. J'en suis désolé. Voilà, toutes les questions. Tiffany dit pour débuter le thermique, elle s'amuse à monter, à sortir, à le retrouver pour rester dans une zone pas trop haute, confortable et travailler les virages. C'est une bonne technique. Et Olivia nous dit plus de 10 ans et j'apprends encore surtout avec cette météo. Exactement, on apprend toujours parce que le truc, rappelez-vous, observation, adaptation, on n'a pas, à chaque fois, vous allez voler, vous avez envie d'eux mais ce n'est pas tout à fait comme ça. donc vous pouvez voler aussi dans un mode curieux entraînement, essayer des choses. C'est vrai que c'est à chaque fois qu'on ne veut pas rater le vol, voler au moins une heure ou plus, crosser, etc. Et des fois, les conditions ne s'y prêtent pas, il faut changer un peu de fusil d'épaule ou changer un peu d'objectif et peut-être passer en mode je vais rester en l'air, je vais monter, je vais descendre, tiens, je vais suivre cela, tiens, je vais rester dans mon coin. Voilà, essayez des choses en fait pour augmenter, baisser le son du vario, j'allais dire fermer les yeux pour enrouler, s'il y a du monde c'est un peu plus compliqué mais voilà. Des fois, quand vous êtes en ligne droite, vous fermez un peu les yeux quand vous recherchez en thermique et pendant 10 secondes, 15 secondes, fermez les yeux et ça vous permet d'avoir juste le focus sur ce que vous ressentez dans votre scellette parce que la voix le voit à droite, à gauche, si ça bouge un peu, juste comme ça, par curiosité en fait. Merci Jérôme pour toutes ces informations hyper intéressantes. Je vous propose à présent pour Chlore, comme vous en avez l'habitude désormais ce numéro de ce Wigmaster Débrief de participer au tirage au soir. Il y a du monde, 23 participants, 23 dons, merci beaucoup à tous. On a Barnabé qui nous a fait deux dons, je crois que Stéphane, Seb F, j'en vois trois au moins, quatre même. Voilà, et désolé pour ceux qui n'ont pas pu se connecter sur YouTube pour nous faire des dons. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse. En tout cas, on va faire le tirage au sort avec ceux qui ont reçu des dons. c'est bizarre, non, ça n'apparaît pas, normalement ça apparaît instantanément. Donc, on va regarder avec YouTube, mais pour nous, de ce côté, c'est transparent. Allez, le Wigmaster tirage au sort avec Rock the Outdoor pour gagner le kit sécurité avec le sifflet qui t'arbrissage avec le para-cuter qui vous permet d'avoir ce truc de sécurité pour couper les suspentes si vous êtes pris dans les arbres et le super stop croque fixe qui vous permet de bloquer vos crocs fendus pour l'accélérateur. Jérôme, tu lances la roue en souffrant dessus. C'est parti. Allez. On a cette roue magique qui va déterminer le gagnant de ce soir. Qui sera ? Qui sera ? Qui sera ? Il y en a qui s'inquiètent. Il y en a qui s'inquiètent. Tiffaine, regarde, mais ça va passer, malheureusement. Et c'est Benoît qui va remporter le l'eau. Est-ce qu'on en est sûr ? Ouais, il y a eu la musique qui s'arrête à ce moment-là. Benoît. Merci Benoît pour le don et bravo pour avoir remporté ce l'eau. C'est pas passé loin. Ouais, exact. Et puis désolé pour ceux à qui les dons ne se sont pas affichés. Regardez si YouTube vous a débité ou pas. Auquel cas, il faudra réclamer. Mais c'est curieux que vous ayez fait des dons et que ce ne soit pas affiché. Voilà. Nous, on n'a eu que ceux qui sont apparus. Vous le voyez dans les chats de toute façon. Donc merci en tout cas pour votre participation. Merci pour tous les dons. Merci d'avoir posé vos questions. Et puis Jérôme, on se retrouve très vite pour une autre aventure. Ouais, non, pas débité, nous dit, voilà. Écoute, si ce n'est pas débité, c'est qu'effectivement, il y a eu un petit souci du côté de YouTube. Merci de nous avoir suivis. Puis on se retrouve. On va continuer de développer encore les thermiques. Jérôme, il y a encore pas mal de choses à dire. si vous avez des questions que vous n'avez pas pu les poser pendant ce numéro, vous les posez dans les commentaires et Jérôme y répondra bien évidemment. Et puis même des idées de thématiques, vous n'hésitez pas à nous les signaler. Voilà, on est toujours heureux de prendre ça et puis de vous offrir un contenu toujours instructif et sécurisant. N'est-ce pas, Jérôme ? Et plaisant. Et plaisant, bien évidemment. Allez, merci à tous. Passez un très bon lundi. Bon courage pour cette semaine raccourcie. Et puis on se retrouve dimanche prochain, nous, bien évidemment. À bientôt. À très vite. La bise. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ...